Musique Salut Magie ! Coucou tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tuto pour réaliser cette petite licorne de Noël. J'espère que ce tuto vous plaira. Bon visionnage ! Pour le matériel, vous aurez besoin de pâte polymère blanche, de pâte noire, de pâte verte, de pâte rouge, ainsi que d'un douting tool, d'une lame ou d'un scalpel, de fimo liquide et d'une tige en métal. On commence par prendre notre boule de pâte blanche. On la divise en deux, puis on retire un tiers de la deuxième partie. On forme une boule avec le petit morceau restant. Ensuite, on vient former un espèce d'ovale. A l'aide d'un douting tool, on va marquer d'une croix, donc dans la longueur, puis dans la largeur. Je vous conseille de le faire plus à l'aiguille, c'est beaucoup plus simple d'ailleurs, c'est ce que je fais par la suite. Ensuite, on vient former les pâtes, donc on vient étirer la pâte pour former des petits boudins, des petits triangles. Je pense que c'est plus explicite en images. Puis on reforme. Ensuite, on prend notre moitié de pâte blanche, puis on vient reformer une boule. Et là, on va venir former un espèce d'œuf, c'est-à-dire qu'on va garder notre boule. Là, je vérifie que la taille est bien bonne. Puis, on va venir pincer un bout de la boule, histoire que ce soit plus fin et plus pointu d'un côté. Voilà ce que ça doit nous donner. Ensuite, on prend un dotting tool et on vient former les yeux. Donc, on vient légèrement appuyer dans la pâte. Puis, les narines. On prend le côté le plus petit du dotting tool et on vient former deux petites points. On vient former deux toutes petites boules noires qu'on vient placer à l'intérieur de l'emplacement des yeux et on vient appuyer à l'aide du dotting tool. On refait pareil de l'autre côté. On vient former quatre boules blanches, deux plus grosses, deux plus petites, les deux plus grosses en haut à gauche, pardon, et les deux plus petites en bas à droite, pour les points de lumière. Ensuite, on vient former un bout d'un très fin de pâte noire et on essaye de couper deux morceaux à peu près de la même taille. Puis, on vient les placer sur le contour de l'œil, juste le dessus du contour, pour faire les cils. Puis, on enlève l'excédent à l'aide d'une lame. Et on vient reprendre le petit morceau pour faire le deuxième cil. On refait pareil de l'autre côté et voilà ce que ça doit nous donner. Ensuite, on forme quatre petites boules vertes pour les sabots de la licorne et on vient les poser sur chaque patte de la licorne. On les pose et on appuie légèrement dessus. Ensuite, on vient placer la tête de la licorne et pour souder les deux parties ensemble, on vient prendre une tige en métal. On plante la tige dans le corps. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un point de fimo liquide. Ça sera plus solide à la cuisson. Et si vous avez un heat gun, je vous conseille de l'utiliser maintenant, ça peut être utile. Et on vient donc placer la tête dessus. Ensuite, on forme quatre boules du plus petit au plus grand. Donc, deux blanches, deux rouges. Une grosse blanche, une moyenne rouge, une plus petite blanche et encore une plus petite rouge. On vient former un boudin en forme de goutte. Puis, on l'aplatit. Ensuite, on vient le poser au-dessus de la tête de la licorne et on vient entortiller le bas pour donner un petit effet. On soude au-dessus à l'aide d'un douting tool ou de vos doigts, comme vous préférez. Et donc, on forme toutes les autres gouttes et on vient les placer de la plus petite à la plus grande en formant exactement les mêmes mouvements. Et on soude le tout avec le douting tool. Voilà ce que ça nous donne. On a la crinière de notre licorne. Ensuite, on prend deux boules à peu près de la même taille et on forme deux boudins, un blanc, un rouge. On vient les assembler. Puis, on vient les entortiller ensemble et on vient reformer un boudin. Puis, on vient faire un boudin plus fin. On vient affiner le bout pour former la queue. On coupe un petit morceau. On reforme si besoin est. Ce sera pour la queue de notre licorne. Donc là, elle est un peu trop grande donc je décide d'en couper encore un morceau. Et je viens la placer et la former comme j'en ai envie. On vient souder à l'aide du douting tool. Ensuite, on vient former plusieurs petites boules vertes et rouges pour faire des espèces de petits pointiers dans les crinières blanches de notre licorne. Donc, on les place aléatoirement, du vert, du rouge histoire de donner un petit effet de fête. Et on en met aussi quelques-uns sur le bas du dos. Ensuite, on prend deux petits boudins blancs et rouges. On vient refaire exactement le même principe que la queue pour la corde de la licorne. Donc, on la fait plus fine d'un côté que de l'autre. Ensuite, on vient couper un petit bout et on vient la placer sur le fond de la licorne. Je vous conseille encore de mettre un point de fimo liquide. Ça tiendra un peu mieux. On prend une petite boule de pâte blanche et on vient former encore une fois une goutte et on l'aplatit. Ensuite, on prend un douting tool, on le place en plein milieu et on courbe l'oreille de chaque côté pour lui donner sa forme. Et on reforme un peu l'oreille. On place l'oreille sur la licorne et on soude à l'aide du douting tool. On reforme si besoin, puis au four 30 minutes à 110 degrés. Voici ce que nous donne notre petite licorne. Voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère que celui-ci vous a plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner vos idées de tuto en commentaire. Ça me ferait plaisir. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite un très joyeux Noël à tous et je vous fais plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501